Je m'appelle Patrick Chemla, je suis psychiatre et psychanalyste à Reims et j'ai été à la fondation d'un collectif, l'ACRIER, dans les années 86 pour soutenir les pratiques de l'institutionnel et en particulier donc la psychothérapie institutionnelle, la psychanalyse. Et donc depuis cette date-là, nous soutenons à Reims séminaires, conférences et également rencontres des colloques qui se tiennent tous les deux ans. Et donc là, c'est le dernier colloque que je vais présenter, l'engagement dans la rencontre transférentielle par tant de catastrophes. Colloque tenu en plein cœur finalement d'une pandémie parce qu'on espérait, en attendant que ça allait se terminer et ce jour d'après n'est pas arrivé. Nous avons choisi de nous confronter très directement à ce que nous expérimentions, à ce que nous vivions dans les équipes, avec quand même, il faut le dire, une certaine douleur, une certaine désagrégation qui s'est retrouvée dans beaucoup d'équipes, dont la nôtre, celle de Reims et les équipes que nous avions invitées. Alors, cette question de la désintrication, plus de soins de vie, plus de soins de mort, cette attaque contre le complexe du prochain, l'Ebenmensch t'en parle, Freud, c'est vraiment ce qui nous a paru au cœur de la question. Est-ce que nous allions arriver au fond à relever ce défi ? Je pense qu'il a été relevé et donc j'ai le plaisir de présenter effectivement une série de textes qui vraiment valent le détour de la lecture et du partage. Alors d'abord, en introduction, il y a un texte de Françoise d'Avoine qui, je pense, fera date parce qu'il prend les choses, non pas par le biais de la psychiatrie, mais par le biais paradoxal, directement de ceux qui luttent contre la mort, la mort réelle, ces soignants qui, en première ligne, pendant l'épisode Covid, se sont retrouvés dans les services de réanimation, affrontés à ce risque de mort réelle. Et là, paradoxe qui pourrait paraître surprenant à quelqu'un non averti, ces soignants se sont sentis tout à fait au plein cœur de leur métier, avec même une certaine joie, justement, de la plénitude de ce qu'ils éprouvaient. Et ils, ou plutôt elles, parce que ce sont essentiellement des femmes qui se retrouvaient avec joie, tout en oubliant, tout en oubliant, finalement, après coup, la joie qu'elles en avaient éprouvée. Ça, ce témoignage troublant, c'est à la fois un témoignage et ça s'inscrit tout à fait dans la perspective ouverte par Davoine et Gaudillière depuis maintenant assez longtemps. Comme, au fond, penser du lien, penser de la petite et de la grande histoire et comment les folies, les traumatismes peuvent, finalement, se produire à l'issue de ces catastrophes. Donc, ces questions du Covid, Françoise Davoine nous en a proposé une pensée qui, au fond, rejoint notre perspective en nous montrant d'ailleurs que Toscaïès, le maître de Toscaïès... Toscaïès, au fond, avait construit son travail en pleine guerre, ce que nous savions, mais aussi que le maître de Toscaïès, Myra, faisait partie de ces psychanalystes qui, comme Bion et d'autres, ont renouvelé la psychanalyse des catastrophes et les psychanalystes au cours, en quelque sorte. Après Davoine, il y a tout le reste du colloque, bien sûr, que nous avons artificiellement regroupé par chapitres. Chapitres sur, déjà, l'essentiel, le collectif, les collectifs, qui avaient pu, au fond, continuer, poursuivre, malgré les difficultés. Et nous avons mis en exergue trois interventions d'auteurs, d'âges, de sexes différents, d'institutions différentes, pour montrer, justement, au travers de quel hétérogène, des choses avaient pu se produire, avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de difficultés. Et ces trois textes, Lauriane Bellassène, Christophe Chaperot, Leïla Lemaire, témoignent de trois lieux différents. Mais c'est fort intéressant, justement, de voir cette diversité. Après cette approche institutionnelle, si on peut dire, mais qui reste clinique, de toute façon, on a plusieurs textes qui témoignent de la clinique à l'œuvre. Clinique dans les institutions, dans les équipes, mais aussi clinique au singulier, pour certains qui travaillent en cabinet, certains psychanalystes qui ont l'habitude de travailler avec nous. Et c'est, je pense, important de voir, effectivement, comment cette clinique a été modifiée, traversée par la crise qui était à l'œuvre et qui traversait, y compris corporellement, certains soignants. Cette partie clinique serait incomplète si nous n'évoquons pas ce qui se joue à l'étranger, dans l'étranger proche et lointain, au Maghreb. Et nous avons des exposés tout à fait passionnants sur ce qui peut se réinventer, se retrouver, se créer en Tunisie, mais aussi en Algérie. Après cette partie clinique, il y a tout un chapitre qui est consacré à la fonction poétique dans le travail. C'est au fond essentiel et c'est quelque chose qui soutient tout l'ouvrage. Là, plusieurs textes en parlent avec des médiations comme le théâtre. Une comédienne nous raconte comment elle expérimente des ateliers théâtre avec le centre Arteau, mais aussi dans d'autres lieux. Et ce que ça travaille pour elle au niveau de son corps et son expression dans le théâtre. Et puis, il y a trois intervenants, éducateurs, animatrices, psychanalystes, qui viennent témoigner également d'un atelier-compte écrit avec des patients et des effets que ça procurait et sur les patients. et sur eux, il fait tout à fait étonnant. Et puis, le petit collectif Pollen, qui vient témoigner d'une expérience tout à fait originale à Amiens, en Picardie. Une expérience en quelque sorte de pollinisation, de recréation de la psychiatrie dans un endroit où elle se trouve avoir été quelque peu dévastée. Un chapitre en tant que tel est occupé par cet enjeu de la transmission, plutôt de la formation, avec trois jeunes internes en psychiatrie qui, par des tours, des voyages, quelquefois donc même géographiques, mais aussi psychiques, témoignent du parcours effectué, du chemin qui continuent à parcourir avec nous, à distance, en se rapprochant. Et c'est tout à fait intéressant de voir comment trois jeunes internes en psychiatrie, de façon tout à fait singulière, témoignent de leur parcours. Enfin, au plein cœur de l'ouvrage, nous avons une intervention de Pierre Dardot, qui est philosophe politique, qui nous accompagne depuis maintenant une dizaine d'années, et qui vient à partir d'une réflexion sur Castoriadis et sur tout son travail sur la philosophie politique, et réfléchir aux enjeux sur quelle démocratie, quelle démocratie délibérative et pas seulement participative, qu'est-ce qui permet, au fond, de délibérer pour pouvoir décider et remettre en question les décisions, non pas de façon permanente, mais d'une façon continue et qui donne, qui permet justement la libre expression et la prise en compte de chacun. Ce texte nous paraît important et essentiel, au fond, parce que cet enjeu politique, qui est présent en filigrane dans les autres textes institutionnels ou cliniques, Pierre Dardot vient nous les déployer de manière beaucoup plus précise. Enfin, en conclusion, plusieurs textes qui, d'une manière à la fois clinique, poétique, politique, vont reprendre des expériences. Simone Molina, avec l'expérience du point de capiton, cousin ou de la criée, si on peut dire, ou frère à distance, mais vient témoigner de ce parcours et de cet anniversaire en plein cœur des catastrophes pour elle aussi, pour ce collectif de psychanalystes dans le sud de la France. Et puis, d'autres interventions, je pense à celles de Benjamin Royer pour les clubs thérapeutiques et les Constellations, témoignent de ces moments d'espoir, mais aussi des moments de catastrophe qu'il a rencontrés dans l'équipe dernière. Et c'est important que ce témoignage se retrouve là, parce qu'il est quand même au cœur de nos préoccupations actuelles, espoir et aussi inquiétude. Enfin, d'autres textes, dont le mien, viennent témoigner d'une pratique à l'œuvre qui, au fond, vient étayer le propos et l'argument de l'ouvrage. Et en conclusion, Pierre de Lyon nous incite à continuer le combat pour une psychiatrie afin qu'elle reste humaniste, humaine et transférentielle.